Musique Et yo tout le monde c'est Génio et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre let's play sur Scribble Note Unmask Alors oui nous avons terminé officiellement l'histoire du jeu la dernière fois mais il nous reste encore des petites choses à faire Et notamment des petits niveaux je sais pas si secondaire ou si c'est annexe mais en tout cas sur la map avec le globe Et bien on a les différentes zones qu'on a exploré au cours de l'aventure ici et on avait aperçu en dessous On l'avait déjà vu c'est que il y avait d'autres mondes alors je sais pas c'est des symboles c'est les logos des différents héros Et en fait et bien ici par exemple on a le logo de Batman que je peux débloquer avec 1500 points de réputation Donc pour le coup on a assez et on va débloquer du coup l'histoire de Batman Donc bah écoutez on va faire ça On est parti pour l'histoire de Batman C'est parti Batman qui est-il et comment il l'est devenu ? Mon histoire est née d'une tragédie Avant cette nuit j'avais tout La nuit où j'ai perdu mes parents je me suis retrouvé seul au monde Maxwell trouve le moyen de le réconforter Ah ! Est-ce que tu veux un doudou ? Ouais une poupée ouais Tiens A compter de cette nuit Pardon ça a marché je m'attendais pas A compter de cette nuit je me suis juré de me consacrer ma vie à éradiquer le crime Quand je me suis retourné à l'école il y avait une petite brute qui me persécutait Il était beaucoup plus grand que moi mais il fallait que j'apprenne à être brave Attribue lui un objectif pour l'aider à tenir tête face au harcèlement Et bah tu vas être grand aussi Allez parfait Les criminels sont des froussards superstitieux Je sais bien que je devais me déguiser pour les frapper de terreur Une créature de la nuit mais laquelle serait-ce ? Donne-lui quelque chose qui l'inspire pour créer son costume Bon euh ouais ok Ça devrait ça devrait aller hein Hop petite chauve-souris Oh J'ai dû entraîner mon corps jusqu'à atteindre la perfection physique Donne-lui quelque chose pour l'aider à se muscler Ah bah tiens Prends des haltères Ouais ou une seule Ok ok Vibre Fixe Non fixe je sais pas Ouais un truc comme ça ouais Oh Biscuto Quand j'ai commencé à combattre le crime j'ai dû gagner la confiance de la police Donne à Batman quelque chose qu'il peut utiliser pour aider le commissaire Gordon Des menottes Des menottes en fer ouais je sais pas Non mais tiens donne Euh ramasser Non ok ça a pas l'air de le vouloir Ah qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux Un pistolet Un pistolet à bariller mais normalement il a pas de pistolet Batman mais bon Non Euh pour aider la police Euh Je sais pas tu lui apportes un criminel Incarcéré ouais Attaché Non Qu'est-ce que je peux Attends qu'est-ce que t'as dit euh Lily Batman veut une arme mais il n'utilise pas d'arme à feu Ah ok Et bah Ils utilisent quoi comme arme ? Bah les bat boomerang là Comment ça s'appelle le bat Le bat rang ? Je sais plus comment ça s'appelle Batarang c'est ça Je me souvenais plus Tiens Ok Ah puis du coup il y a le criminel qui avec Ok J'ai combattu toute ma vie pour la justice Je suis ravi de savoir que tu es là pour mener le bon combat toi aussi Je ne te le fais Si je ne le fais pas qui le fera ? J'aime ton attitude Ok Et donc du coup Ok Ah oui au final c'est assez court au final Je pensais qu'il y allait avoir un chapitre ou deux Parce que ça s'appelait année 1 Donc ok Bon bah très bien Et bah on a fait l'histoire de Batman Bon on va continuer au final On va faire maintenant l'histoire de Wonder Woman Et bah écoutez c'est parfait Alors ce qui est bien c'est que moi je ne connais pas spécialement Donc en plus c'est vraiment de la découverte de l'histoire quoi Hop Alors Wonder Woman qui est-elle et comment l'est-elle devenue ? Ma mère m'a créé pour devenir la fille parfaite Elle a dit qu'elle m'avait sculpté dans de l'argile sur Paradise Island Quand j'étais petite les autres filles se moquaient de moi à cause de ça Et les citrices Maxwell trouvent le moyen de la réconforter Non me dis pas que la poupée ça va marcher Me dis pas que la poupée ça va marcher Oui ça marche n'importe quoi Tous les héros ont une poupée quand ils étaient plus jeunes Mais en grandissant je suis devenu une chasseresse experte Une pisteuse d'élite et une grande athlète Maxwell donne-lui une larme pour chasser Une lance Une lance Hop Ouais une lance pointe je sais pas ouais Ouais c'est ça Tiens Ok Elle est partie chasser Les oiseaux là Parfait Un jour Un concours a eu lieu à Temis J'ai trop du mal à le lire ce nom là A Temis Kira La gagnante des épreuves Deviendrait une ambassadrice dans le monde des humains Mais ma mère m'a interdit d'y participer Je voulais faire mes preuves Mais j'ai dû me déguiser pour y participer Donne-lui un déguisement Maxwell Un déguisement de... Bah vas-y déguisement Tout simplement Déguisement bleu Pourquoi pas Je sais pas Ok La première épreuve était la course à pied Ok Donc t'es plus rapide Donc c'est bon Ok En tant qu'ambassadrice des Amazones Je devrais apprendre à ramener la paix Là où régnaient les conflits Et pour ça C'est pour ça qu'ils ont commencé à m'appeler Wonder Woman Aide-la à arrêter cette guerre Je sais pas moi tu veux Elle a pas d'arme Wonder Woman ? Je sais pas Arme Tiens je te donne une arme comme ça Non Un drapeau blanc pour arrêter la guerre Un drapeau et une banderole Ouais je sais pas Non tu veux pas Attends je vais mettre un drapeau blanc Mais du coup l'autre Je sais pas ce que c'est drapeau rectangle Ouais c'est ça c'est ça Ok Ok Drapeau blanc Armistice Récemment j'ai appris la vérité sur l'identité de mon père C'est Zeus Donne lui quelque chose qui lui rappellera les dieux grecs Bah Zeus c'est euh... Zeus c'est la foudre hein Zeus euh... Non Euh... Statue grec Non pas... Bah ouais grec Non mais je voulais mettre grec en fait Grec comme ça Non Bah une statue Il veut pas de grec Euh... D'architecture ouais Ok c'est pas... La statue c'était pas très la Grèce Mais bon C'est plutôt l'île de Pâques Mais bon c'est pas grave Un jour on m'a donné un invisible plane en remerciement d'un acte de grande bravoure Cependant il est parfois difficile à trouver Aide Wonder Woman à retrouver son invisible plane C'est rien moi des lunettes Et si je le donne à Wonder Woman les lunettes Attends retirer Non Et des lunettes infrarouges Mince Y'a un tiret je crois Je sais plus Mais non pourquoi il ne le prend pas ? C'est quoi les trucs là ? Ou c'est pas ultra violet je sais plus Je sais plus c'est lequel Oh mais non ultra rose Tiens des lunettes ultra rose C'est n'importe quoi Euh... Je sais pas moi Comment tu veux que... Comment tu veux que je le... Je le sache Comment elle peut retrouver son invisible truc là ? Et si moi je suis invisible aussi ? Invisible Ah je vois pas tout ce qui est invisible Ou alors si je mets ça Invisible plane J'ai mis quoi ? Invisible Invisible plane Ah ok Bah d'accord Suffisait juste de lui faire spawner Non ? Bah c'est bon non ? Putain moi je vais m'enlever d'invisible Bah monte dedans Enfin je sais pas je comprends pas Enlève tes lunettes Enlève tes lunettes Tu es démasqué Euh je sais pas moi Tiens prends un aimant Ah ok c'est bon Et du coup l'aimant il a attiré le truc J'ai passé ma vie à m'entraîner Afin de pouvoir aider les gens à traverser le monde Cela me réjouit de voir que des gens aussi jeunes que toi et ta soeur Qui veulent aider les personnes sans défense Merci princesse Diana Rise of the Olympian Ok Parfait 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 Bon Bah écoutez on va continuer On va continuer Hop Avec l'histoire de Superman maintenant Et bah allons découvrir l'histoire du Superman Et pour le coup je connaissais vraiment pas l'histoire de Wonder Woman Superman Qui est-il Et comment il l'est devenu Bien que la Terre soit mon foyer Je ne viens pas de ce monde Je suis né sur la planète Krypton Le jour de sa destruction Mes parents m'ont envoyé sur Terre Mon père savait que le soleil jaune de la Terre Me donnerait d'incroyables pouvoirs Maxwell donne aux parents de Superman quelque chose Pour qu'il l'envoie sur Terre Ok Voilà une fusée On va l'envoyer dans une fusée Hop Allez Youhou Oh non ils sont tristes pardon Un jour j'ai découvert que j'avais une force incroyable Donne à Superman quelque chose d'extraordinaire à soulever Un tracteur Je ne sais pas il m'a inspiré avec sa poule Il va soulever un tracteur d'un seul coup Plus tard j'ai découvert que je pouvais voler Aide-le à décoller Euh Ok Avec un trampoline Il faisait du trampoline Et un jour il s'est envolé Oh non vas-y ça aurait été trop drôle Euh Bah il faisait du jetpack Jetpack normal Ouah mais je peux voler sans jetpack en fait J'ai rapidement compris qu'il me fallait une identité secrète Pour pouvoir mener une vie normale Lorsque je n'étais pas Superman Maxwell donne à Superman quelque chose Pour qu'il puisse se déguiser Alors J'ai jamais trop trop été intéressé Mais je crois qu'il met juste des lunettes Parce que c'est un peu un mème Même en étant Superman J'avais besoin d'un emploi Je voulais travailler au journal Daily Planet Maxwell aide Clark Kent A obtenir un emploi au Daily Planet Tiens prends un CV N'importe quoi Le jour où j'ai rencontré Lois Lane Je vais empêcher son avion de s'écraser Donne quelque chose Superman Qui va l'aider à réparer l'avion de Lois Euh Une clé à molette Superman en plein vol Il a réparé l'avion avec une clé à molette Ça marche en plus C'est trop nul Du fait de mes origines extraterrestres Lex Luthor n'a jamais eu confiance en moi Il s'est servi de kryptonite Pour tenter de me détruire Maxwell trouve le moyen Pour tirer Superman de la kryptonite Ah mais j'en sais rien moi Combinaison Vêtements ouais Ah il peut pas la mettre Et c'était quoi l'autre combinaison là Je sais plus c'était quoi Lingerie D'accord Non j'ai pas trop Je pense pas que Superman va mettre ça Euh Qu'est-ce qui peut le protéger de la kryptonite Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Attends qu'est-ce qu'il dit Procure lui une tenue en plomb Ah ok Bon au moins Au moins Ça me dit des réponses Tenue en plomb Hop Là pour le coup Tenue en plomb Ah oui Une euh Je sais pas Une armure en plomb Une armure en plomb Par contre Je mets un petit espace Ici Armure complète Ok J'utilise mes incroyables pouvoirs Afin de protéger ceux qui n'ont pas la force de se défendre J'ai déjà perdu un monde Je ne laisserai pas celui-ci connaître le même sort Combien de personnes as-tu sauvé ? Je ne sais pas Maxwell Mais là n'est pas la question Les gens ont besoin d'un modèle Quelqu'un qui leur donne envie de combattre les maux de ce monde Nous avons de la chance de t'avoir Superman Mais n'oublie pas Même ceux qui n'ont pas de super pouvoirs Peuvent aider les gens dans le monde Chaque fois que tu vois une injustice Ne la laisse pas passer Je vais m'y tenir Superman Man of Tomorrow Ok Sympa 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 Ouais désolé Je connais pas trop Et l'histoire de la kryptonite etc Une tenue de plomb Ok Bon Alors il nous en reste 3 Mais est-ce que je vais pouvoir tout ? Ah ouais c'est ça le problème C'est que je me doutais bien C'est que je n'allais pas avoir assez De De points de réputation Bah écoutez Ce que je vais faire C'est que je vais faire une petite ellipse Comme ça je récupère assez de points Je vais regarder les autres Qu'est-ce qu'il faut aussi Assez de points de réputation Dans les différents trucs Donc je vais juste retourner Dans les différents mondes Et comme ça On enchaîne sur les 3 autres derrière Et donc on se retrouve Ça y est J'ai fait le plein de points de réputation Alors du coup Je ne m'attendais pas Mais en fait Les 3 qui nous restent Et bien à chaque fois C'était les mêmes points de réputation Donc j'ai dû monter Du coup à chaque fois C'est 1500 Donc à 4500 Mes points de réputation Je crois que c'est les points de Justice League Ceux-là Donc voilà En tout cas On est bon Et on va pouvoir faire du coup L'histoire d'Aquaman En premier Et bien écoutez C'est parti On va refaire une petite découverte Alors Qui est-il Et comment l'est devenu Je n'ai pas toujours été roi Tu sais Je viens d'un milieu pauvre Cela semble si loin Maxwell Le docteur Sheen M'a aidé à apprendre Comment contrôler la vie marine Lorsque je vivais encore Sur la terre ferme Donne à Aquaman Quelque chose D'un poisson voudrait Un ver de terre Ok D'accord Je ne sais pas pourquoi Le ver de terre Lui donne des pouvoirs Comme ça Mais bon Pourquoi pas Sur son lit de mort Mon père m'a demandé De retrouver ma mère Dans Atlantis Je l'ai cherché Pendant une éternité Procure Aquaman Le moyen de trouver Atlantis Le moyen de trouver Atlantis Je ne sais pas Enfin c'est sous l'eau Donc je ne sais pas Prends un tuba de plongée Et puis Non je ne sais pas Une lampe torche Je voulais une lampe torche Ah mais mince Pourquoi je n'arrive pas Je vais mettre lampe tout court Je pense que ça marche Lampe torche Voilà parfait Le moyen de retrouver dans Atlantis De retrouver Atlantis Il faut des archéologues Avec toi Ah c'est bon Il y a peu J'ai revendiqué Le trône d'Atlantis Donne Aquaman Quelque chose digne d'un roi Evidemment la couronne La couronne La couronne Hop Les Atlantes Ont attaqué Le monde À la surface J'avais besoin De la Justice League Pour m'aider À les vaincre Aide Aquaman À vaincre La force d'invasion Des Atlantines Oula T'as besoin De la Justice League Bah du coup On va amener Tous nos potes Là Batman On va amener Superman On va amener Flash On va amener Catwoman Hop C'est pas mal Maxwell Porter la couronne Est un immense fardeau Mais je le fais volontiers Être roi C'est aussi protéger son royaume Mais je protège aussi D'autres royaumes La surface serait Sous la menace de la mer Sans ma surveillance De tous les instants Et tu es un protecteur formidable Maxwell On est chanceux de t'avoir Merci roi Arthur J'aime bien Comment cela sonne Roi Arthur Ok Time and Tide Ok Pourquoi pas Ok Donc Bon Plutôt sympa Cette petite histoire Aquaman Et donc du coup Après on va enchaîner Je crois que c'est Green Lantern C'est ça C'est Green Lantern Et bah On enchaîne On enchaîne On enchaîne Hop Alors Qui est-il Et comment L'est-il devenu Mon père Et des pilotes d'essai J'étais encore très jeune Quand il est mort Aussi loin que je me souvienne J'ai toujours voulu voler Procure à A Hall Jordan Le moyen de voler Bah du coup Un avion Si tu es pilote de ligne Voilà Un jour Albin sûr Albin sûr Ouais C'est ça Le Green Lantern Du secteur de l'espace 2814 S'est écrasé Dans le désert Le Green Lantern Corps Serre de police interstellaire Il m'a dit Que j'avais été choisi Pour être le prochain Green Lantern Car je savais Surmonter ma peur Et avec cet anneau Non seulement Je pouvais voler Mais je pouvais aussi Construire Tout ce que je voulais Ah un peu comme moi Récemment L'univers a été attaqué Par les Black Lanternes C'est un groupe De cadavres réanimés Dirigés par Black End Ils cherchent à éliminer Toute forme de vie La seule chose Capable de les arrêter Fût de combiner Les pouvoirs De tous les Lanternes Corps Cela veut dire Que tout le monde Dût s'en mêler Même l'ennemi juré Des Green Lanternes Le Sinestro Corps Maxwell Le Sinestro Corps Tire son pouvoir De la peur Crée quelque chose Qui va terroriser les gens Un monstre B-Mod Vas-y si tu veux Les Stars Saphirs Y compris ma petite amie Carole Ferris Se sont aussi ralliés A notre cause Les Stars Saphirs Tirent leur pouvoir De l'amour Crée quelque chose Qui évoque l'amour Aux gens Cupidon Les Red Lanternes Corps Menés par l'horrible Atrocitus Se rallia également à nous Les Red Lanternes Tirent leur pouvoir De la rage Crée quelque chose Qui met les gens En colère Qu'est-ce qui nous met En colère ? Euh... Qu'est-ce qui nous met En colère ? Qu'est-ce qui nous met En colère ? Je ne sais pas Moi comme ça Un truc qui nous met En colère ? Quand ta voiture Elle est en panne Ça me met en colère Oh ça a marché en plus Les Blue Lanternes C'est aussi jouant à nous Il a été créé Par le Guardian Banny Seid Les Blue Lanternes Apportent l'espoir Crée quelque chose Qui donne de l'espoir Aux gens Qui donne de l'espoir Un trèfle à 4 feuilles Oh ça marche Même Larflee Seulement manquant envie Du Orange Lantern Corps A rejoint la bataille Ok Qui a été recevoir De l'avidité Créer quelque chose Que tout le monde Convoite De l'argent Tout le monde Vait de l'argent Ça a marché Et enfin L'Indigo Tree Mon dieu Il y a tout le monde Qui le rejoint C'est incroyable Fondé par le même Albin sur qui M'a donné mon anneau Nous a rejoint De la compassion La compassion Euh... Bah du coup Si je mets une personne triste Personne Ouais Voilà Il y a de la compassion Pour la personne triste Incroyable C'était le défi Le plus difficile Que les corps Sont jamais pu relever Mince alors Ça fait sacrément peur Ce fut le cas Mais c'est fini maintenant Tu sais Maxwell Ton pouvoir ressemblant Ressemblant beaucoup au mien Je parie que tu ferais Un excellent green lanterne Merci monsieur Jordan Nul n'échappe A son regard Avec le petit ange Le petit cupidon Au dessus N'importe quoi Bon Ok Et du coup A priori Le dernier Ce serait Flash Et pareil Il fallait encore 1500 points Donc on est parti Pour l'histoire De Flash Quoi vite Qui est-il Et comment l'est-il devenu J'avais l'habitude D'être toujours en retard Au rendez-vous galant Au travail A ma remise de diplôme Avant de devenir Flash J'étais Barry Allen Un technicien De la police scientifique Un soir Tard dans la nuit Je me retrouvais près D'un cabinet rempli De produits chimiques Maxwell Mets des produits chimiques Dans le cabinet Ok On va mettre de l'azote Non Mince On va mettre de De Bah si je mets Produits chimiques Ça marche pas Euh Qu'est-ce qu'on peut mettre Du chlorure Du chlorure Du chlore Ouais pourquoi pas Allez Hop On va encore Du sulfure Sulfure Pardon Je l'ai mal écrit Tiens Euh Du cuivre Mais pas du cuivre Ouais voilà Je m'en doutais Je m'en doutais Qu'il allait mettre du cuivre Comme ça Des produits chimiques Euh De l'uranium Quand soudain Le cabinet a été électrifié Et il a explosé Trouve un moyen d'électrifier le cabinet Allez Je crois que Euh On avait pas un pistolet Ouais Qui faisait un peu Tac Et du coup Euh Attends si je fais ça Non ça marche pas Ça marche pas Ça marche pas Bouhou Bon ça a rien à voir Euh Bah sinon je peux l'électrifier Ah je peux pas rajouter de l'adjectif Mince Euh Est-ce que je peux avoir un taser Ta mère Quoi ? Vas-y ramène ta mère Quoi ? Euh C'est avec un Z Taser Non Euh Non ça devait pas être référencé Euh Une pile Ça marche pas Euh Un éclair Foudre Parfait ça a marché Ok Quand je suis revenu à moi J'ai vu que j'étais en retard Pour mon rendez-vous Avec ma petite amie Iris West Je devais prendre un taxi Mais je l'ai très vite dépassé Maxwell Ralentis le taxi Afin que Flash puisse le distancier Ok Euh Cassé Non Cassé Pas casé Hop Ok Il a été trop vide Flash Mon père est allé en prison pour meurtre Mais j'ai la certitude Qu'il n'a pas commis ce crime J'ai passé tout mon temps libre A essayer de prouver son innocence Donne à Flash la preuve de l'innocence de son père Euh J'en sais rien moi Est-ce que tu as trouvé T'as trouvé le coupable Un comptable Ouais T'as trouvé un comptable Non t'as trouvé peut-être un avocat A la limite La personne T'as prouvé son innocence Comment tu prouves son innocence ? Euh Un Certificat Je n'en sais rien Euh De droit Ouais Vas-y Non Comment je prouve l'innocence du père ? Euh Un alibi Ah Ça n'existe pas Je m'en doutais bien Euh Une excuse Une enclume Non Euh Comment je prouve l'innocence du père ? Bah écoute je sais pas Vas-y Lily dis-moi Quelles sont les preuves que l'on trouve habituellement sur une scène de crime ? Des empreintes Attends il y a où Flash il y a là ? Regardez j'ai les empreintes Je me suis toujours battu pour les innocents Sais-tu pourquoi Maxwell ? Pourquoi Monsieur Flash ? Car la justice doit toujours être rapide Pfiou Flashpoint Ok Et bah écoutez On a fini du coup je crois On a fini Tout à fait Et bah ouais En fait au final Je pensais que ça a duré plus longtemps ces trucs là Donc je pensais qu'on allait peut-être en faire 2-3 épisodes Mais au final quand j'ai vu que c'était très 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 rapide Je me suis dit Bon allez on va faire les 6 en un seul épisode Et du coup bah effectivement Je pensais qu'on allait avoir encore quelques épisodes sur Scrivenote Unmask Et bah écoutez non On a tout fait Tout le secondaire Alors il y a peut-être encore d'autres choses Parce que de toute façon On peut encore retourner dans les différents mondes Aller aider les personnes Gagner de la réputation etc Mais globalement c'est à l'infini Voilà Il y avait au moins ces trucs là Que j'avais vu Que c'était des nouveaux Enfin c'était pas des mondes comme là Mais c'était des nouvelles choses à faire Et du coup c'était plutôt sympa Honnêtement Moi qui connais pas beaucoup justement L'histoire des super-héros etc Au moins ça permet d'avoir une première idée De comment chacun a eu ses pouvoirs etc Donc c'est plutôt sympa Et puis bah écoutez A priori vu qu'on a tout fait en un seul épisode Et bien c'est donc le dernier épisode De ce let's play Donc j'ai déjà fait un petit peu Tous les remerciements Et le fait que j'aimais bien Le let's play de Scribblenaut Le concept de Scribblenaut De Scribblenaut C'est franchement très imaginatif Et ça laisse la place justement A la création aux joueurs Donc c'est vachement cool En tout cas J'espère que vous avez apprécié Ce petit épisode un peu bonus Du coup sur les histoires Des super-héros Qu'on a pu croiser Durant le let's play En tout cas bah écoutez Moi ça a été franchement sympa Et pour le coup J'ai beaucoup aimé cet épisode Parce que j'ai appris vraiment Des choses sur les super-héros C'est ce que je disais tout à l'heure Donc et bah écoutez Je vous dis à très bientôt Pour du coup un nouveau let's play Puisque c'est officiellement La fin des vidéos Sur Scribblenaut Unmasked En tout cas je vous dis à bientôt Et sur ce Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501